donc bonjour à tous et à toutes bonjour les élèves madame quano schiffer donc c'est si bonjour à lucy erail et à farid bentoumi qui sont deux invités aujourd'hui je me présente du coup rapidement donc je m'appelle louise andrieux et je travaille donc pour la filiale de la chaîne de télévision arte que vous connaissez peut-être les élèves est ce que vous la connaissez oui et donc arte en fait à une filiale qui s'appelle arte éducation donc c'est comme un sous-groupe de la chaîne et arte éducation édite et produit éduque arte qui est donc la ressource à laquelle vous avez accès dans votre lycée et qui a été en fait pensé exclusivement vraiment pour vous les jeunes et pour vos enseignants afin de pouvoir vraiment utiliser tous les contenus d'art et de manière légale sécurisé tout au long de l'année dans votre lycée et donc dans le cadre de cette ressource et de ces services auxquels vous accédez vous avez aussi la possibilité donc de rencontrer des personnes du réseau d'art et donc aujourd'hui on est ensemble donc avec lucie et ray qui travaille à l'agence du court métrage et avec farid bentoumi qui est donc réalisateur et qui a réalisé notamment le court métrage brûleur que vous avez donc normalement pu regarder sur éducarté je vais laisser donc un peu les intervenants se présenter rapidement en plus voilà lucie va vous raconter en quelques mots si ce que fait l'agence du court métrage et on va avoir une petite heure ensemble pour que vous puissiez vraiment poser toutes vos questions aux intervenants donc à la fois sur leur parcours leur métier si vous le souhaitez sur et effectivement aussi sur si vous avez des questions sur l'agence du court métrage n'hésitez pas que ce soit pour votre orientation pour des intérêts personnels ou en lien avec vos enseignements et surtout donc sur le court métrage brûleur que vous avez donc vu et donc farid bentoumi on a la chance de t'avoir aujourd'hui avec nous pour que tu puisses vraiment échanger avec les jeunes sur ce film et peut-être après cécile juste je laisse les intervenants se présenter peut-être que toi aussi tu peux dire en deux mots puisqu'on est entre nous et que la classe l'autre classe n'est pas encore arrivé le travail que que vous avez fait ou que vous allez faire poursuivre que vous allez poursuivre jusqu'à la fin de l'agence ça vous convient oui et juste un mot donc la session est enregistrée ce qui veut dire concrètement ne vous inquiétez pas on vous voit de très très loin enfin dans tous les cas il n'y aura il n'y aura pas vraiment de voilà de sauf si votre dispositif justement j'allais dire il n'y a pas de gros plan mais sauf si votre dispositif high tech dans la classe fonctionne et zoom vraiment sur vos visages quand vous parlez mais s'il ya des personnes qui veulent pas être enregistré soit vous pouvez mettre votre masque comme ça on voit pas votre visage soit vous pouvez bien entendu nous signaler et on vous fera circuler des autorisations de droit à l'image l'enregistrement en fait ce sera juste pour mettre sur le site d'éducarté pour d'autres enseignants qui voudraient éventuellement justement avoir ces éléments de farid bentoumi et lucie et ray qui auront regardé brûleurs de leur côté et qui souhaiteraient accéder à voilà ces éléments un peu off donc c'est juste ça l'intérêt de l'enregistrement il n'y a pas on va pas le publier sur arte ou quoi que ce soit de très de très très visible voilà est ce que ça vous va oui ok super je laisse la parole peut-être du coup à lucie pour une petite introduction sur l'agence du cours et ensuite à farid pardon j'avais juste désactivé ton micro lucie et ma c'est moi qui est pendant que je parlais il faudra que tu réactives ton micro voilà merci beaucoup c'est bon bonjour à tous on sait juste je vais présenter rapidement l'agence du court métrage en fait c'est une association qui est qui favorise donc enfin qui permet en fait la diffusion du court métrage je sais pas si vous savez ce qui définit le court métrage exactement je crois que j'ai entendu un film de moins de 59 minutes c'est ça en fait c'est tous les films de moins d'une heure sont des courts métrages et donc ici on a pour vocation de rassembler l'ensemble de la production française de court métrage et de permettre sa diffusion dans plein de lieux différents en salles de cinéma dans des festivals sur des chaînes de télévision et donc au service donc éducation au cinéma dans lequel je travaille on a fait ce partenariat avec arte pour permettre donc la diffusion d'un ensemble de courts métrages donc dont certains que vous avez pu voir cette année voilà donc je sais pas si si vous avez des questions sur sur notre travail on a on a plusieurs on a plusieurs plateformes plusieurs dispositifs qui nous permettent en fait de de parler du court métrage et de diffuser le court métrage notamment bref cinéma donc qui est une revue entièrement dédiée au court métrage on a également un dispositif qui s'appelle l'extra court qui permet aux salles de cinéma de montrer des courts métrages avant les longs comme ça se faisait avant en salle de cinéma il ya 50 ans de ça quand on allait au cinéma voir en long métrage on voyait systématiquement en cours avant ce qui s'est perdu un petit peu mais que justement l'agence du court métrage essaie de de permettre aux salles de faire voilà tout un ensemble de plateformes qui et de dispositifs qui nous permettent de gérer les droits des films en fait et de faire en sorte que et bien les la production de court métrage soit aussi voilà valoriser économiquement voilà je sais pas si si c'est clair sur les questions j'essaie de de pas prendre trop de temps ensuite sur le sur le temps de parole de farid mais voilà est ce que vous avez des questions sur mon court métrage vous regardez beaucoup des courts métrages pourquoi c'est moins accessible oui c'est vrai qu'il ya moins de visibilité sur le sur le marché du film classique entre guillemets c'est vrai que la plage horaire que ce soit au niveau télévisuel ou sur les plateformes comme netflix la disponibilité des courts métrages elle est moins présente donc ce qui fait que c'est vrai que les jeunes qui sont pas du tout moins intéressés peut-être moins facilement manière plus je vais dire plus naturel accès aux courts métrages alors c'est vrai le projet d'accéder de diffuser des courts métrages en début de séance de films et c'est intéressant je pense que c'est bien de revaloriser ça alors on essaie de trouver différentes manières en fait là il ya récemment il ya quelques mois également on a on a édité en fait une chaîne télé en flux continu avec sur les télés samsung donc pareil qui permettent là de de voir des courts métrages à la télévision c'est pas à la demande en fait c'est juste en continu voilà enfin petit à petit on on met en place des des choses pour essayer justement de rendre le court métrage plus visible mais bon il ya encore du travail d'accord merci vous avez des questions non allez-y n'hésitez pas soyez pas de civils c'est pas l'école c'est vraiment même si vous avez des questions qui voilà qui sont plus personnelles sur votre relation au long de métrage au court métrage n'hésitez pas c'est l'occasion que vous avez des professionnels moi je ne dis pas si on fait quoi faire une filière pour du coup je m'appelle ilan je suis en première euro et ma question ce serait par quelle filière on accède à ce genre de métier et bien alors j'ai fait des études de cinéma en fait une licence à montpellier art du spectacle option cinéma et ensuite un master en recherche cinématographique donc qui était en fait c'est de l'analyse de films et là c'était mon là mon parcours est très spécifique en fait est déjà voilà vraiment dédié dédié au cinéma mais après il ya beaucoup de personnes à l'agence du court métrage qui n'ont pas fait des études de cinéma en fait il ya un peu il ya plein de parcours différents qui peuvent permettre d'arriver d'arriver à ce type de poste après ça dépend enfin ce qu'est ce qui est ça ça dépend aussi si tu es plus intéressé aussi par la technique par la distribution par la production en fait le cinéma c'est un ensemble de deux métiers très très différents et après en réalité ce qui se passe dans le métier c'est que finalement il ya plein de passerelles aussi qui se font un peu naturellement en faisant un peu en réseau voilà donc c'est c'est pas du tout déterminant en fonction de des études qui sont choisies en fait on peut on peut dévier toujours et il ya beaucoup de personnes qui travaillent ici qui viennent plutôt de la production ou même vraiment de milieux qui sont pas du tout du cinéma peut-être après voilà il y aura d'autres ben to me peut-être que vous présente enfin tu peux te présenter pardon moi je sais pas s'il fallait que je dise aussi moi j'ai fait un en termes de parcours à votre âge j'étais en sport études de montagne je faisais beaucoup de ski de fond un ski étude et puis après le ski étude j'ai fait une prépa hc j'ai fait une école de commerce et à la fin de mon école de commerce j'ai bossé deux ans publicité et j'ai pété un câble parce que c'était vraiment totalement inintéressant et du coup j'ai décidé de devenir comédien et donc j'ai pris des cours de théâtre j'ai galéré pendant deux ou trois ans et ensuite j'ai commencé à bosser dans le théâtre et j'étais comédien pendant 10 12 ans et au bout d'un moment je me suis mis à écrire des scénarios et d'abord un premier court métrage puis un deuxième court métrage puis un troisième court métrage et puis ensuite un premier long et un deuxième long et là je viens de réaliser une série qui est diffusée sur netflix qui s'appelle drôle je sais pas si vous l'avez vu et et là j'ai un projet de troisième long métrage voilà et je et peut-être de série donc voilà j'ai un parcours un peu chaotique comme ça qui est super je regrette pas du tout donc en fait tout mène à tout enfin en tout cas en tout cas s'il faut se laisser surprendre dans ces parcours là quoi je pense qu'à vos âges ce qui est chouette et il peut être un peu flippant mais ce qui est chouette c'est que vous savez pas ce que vous allez faire dans dix ans quoi donc ça c'est super donc laissez-vous libre de choisir je suis d'accord je suis pas des profs voilà voilà non mais en tout cas c'est vrai que par rapport à la filière du court métrage moi c'est quand j'étais comédien j'ai vraiment commencé à un jour en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais comédien j'ai passé un casting et on m'a dit à t'es super mais on cherche un arabe normal et du coup je suis rentré chez moi en disant mais qu'est ce que c'est qu'un arabe normal et j'ai vraiment j'avais pas de réponse je suis resté bouche b et je me suis dit mais qu'est ce que c'est qu'un arabe normal c'est vrai que moi je suis franco algérien j'ai fait un ski étude je suis pas un arabe normal en tout cas aux yeux des directeurs de casting dans les c'était en 2002 2004 2005 2004 j'étais pas un arabe normal quoi ou alors je faisais souvent des quand je jouais un policier je faisais un policier mais qui avant avait été voleur ou alors quand je faisais un médecin je faisais un chirurgien mais qui avait pas tout à fait son diplôme c'est à dire que c'était comme j'étais d'origine algérienne ou cas visuellement en tout cas mon nom farid bentoumi est algérien on m'a proposé on m'a dit pourquoi tu prends pas un prénom italien serait beaucoup plus facile en tant que comédien tu t'appelles marco ou un truc comme ça c'est plus facile que farid et et voilà du coup je me suis posé la question je suis mais en fait si on arrive pas à me définir il faut peut-être que j'écrive des histoires qui me correspondent plus et c'est là que je me suis mis à écrire et je suis allé acheter un petit livre qui coûtait à l'époque 10 euros et qui s'appelait écrire un scénario et j'ai lu mon livre écrire un scénario et j'ai commencé à écrire des scénarios un peu n'importe comment sur des sur sur en portant de rien quoi et c'est petit à petit que je me suis mis à écrire des courts-métrages et brûleur et mon et mon deuxième court-métrage le premier c'était l'histoire d'un cosmonaute qui n'intéressait pas au bon endroit et j'avais inventé deux langues enfin c'était un truc complètement bordélique un peu comme les films de michel gondry je sais pas si vous voyez qui est ce cinéaste michel gondry mais voilà et et brûleur c'est une c'est une expérience c'est une expérience de cinéma quoi que j'ai vraiment adoré faire et donc on va en parler exactement du coup très belle transition farid est-ce que du coup on peut lancer peut-être voilà les les échanges sur sur le cours le film brûleur les élèves la parole et la parole est à vous et à nouveau ne soyez pas timide on est entre nous il ya posé vraiment toutes vos questions alors écoutez rapidement avant qu'on commence je vous présente juste la classe le groupe avec lequel je travaille alors pourquoi est ce qu'on a décidé de partir sur le projet proposé du quartier sur le cinéma documentaire c'est que en fait ça fait un petit peu dans ma tête parce qu'on a une partie du programme donc ce sont des élèves journalistes je suis leur professeur d'allemand mais on a une partie du programme qui s'intéresse à fiction et réalité et j'ai trouvé que l'entrée via le documentaire du film documentaire le cinéma documentaire était intéressante parce que elle offrait un regard qui était voilà un petit peu un petit peu différent donc on s'est engouffré dans ce moi je me suis engouffré dans ce projet les élèves ont suivi parce qu'ils n'avaient pas le choix mais ils sont gentils ils sont suiveurs donc voilà je vous présente les premières premières euros donc on a Elisa, Elisa, Elis, Alban, Elzo, Bastien, Ilan, Jonas et Sohan voilà donc on a travaillé sur un petit peu dans les séries on a regardé on a travaillé un petit peu sur Dark on a Stranger Things on a regardé rapidement les deux courts-métrages qui étaient proposés par le projet Éducarté donc espace et jeunesse française et les élèves ont regardé Brûleur voilà avec beaucoup d'attention donc voilà il y a des questions qui vont émerger par rapport à ça et puis si on a le temps on parlera de notre petit projet qui voilà qui doit retirer à dessus de ce que j'ai concocté pour s'ils sont d'accord. Est-ce que vous avez des questions déjà d'entrée ? Moi j'en ai. Du coup ma question elle serait plus pour vous Farid et ce serait de savoir combien ça coûte à peu près de réaliser un court-métrage comme Brûleur ? C'est drôle parce que j'ai eu avec Brûleur j'ai eu un prix au festival de Montpellier le prix des lycéens et du coup ils m'ont dit bah ce serait chouette que vous rencontriez le jury donc ils étaient une dizaine et le prix c'était 2000 euros et ils pensaient vraiment aider un jeune réalisateur algérien qui était un peu dans la galère et qui avait filmé avec son caméscope et voilà et quand je leur ai dit que le budget c'était 85 000 euros ils se sont mis devant moi et j'ai cru qu'il y avait un ami qui allait me sauter au cou et qui allait m'étrangler quoi ils étaient écoeurés de m'avoir donné le prix en se disant mais c'est pas possible on donne ce prix à ce mec qui a eu autant de fric pour faire le film et du coup j'ai dû leur expliquer qu'est ce qu'on faisait avec 85 000 euros c'est à dire qu'en fait ce qui est compliqué dans le film de l'écriture jusqu'à la jusqu'à la fausse production donc après après avoir tourné les images quand on retravaille les images et le son c'est qu'en fait il ya beaucoup de travail sur le film pour faire croire que c'est un documentaire en faire croire que c'est en tout cas des images found footage ce qu'on appelle found footage c'est à dire on trouve une caméra et on ouvre et on regarde la cassette et c'est ça qu'on regarde en fait et tout ça c'est faux c'est à dire que dès l'écriture du scénario il m'a fallu justifier à chaque scène pourquoi il allume la caméra et pourquoi il l'éteint et donc en fait à chaque à chaque scène il allume la caméra pour une raison il l'éteint pour une raison et en fait c'est vraiment écrit comme ça et derrière le tournage donc on a tourné neuf jours on a tourné six jours au large de marseille et dans marseille donc on avait tous les décors intérieurs c'est dans des immeubles haussmanniens les appartements et tout ça et puis on a tourné au bord de la mer à marseille on a tourné quatre jours en mer et quand on tourne en mer par exemple pour avoir un son correct pour avoir une image correcte en fait on avait une grosse image une grosse caméra hd et on avait un système de son qui est très performant mais qui coûte très cher qui était un bateau à part on avait trois bateaux en fait on avait un gros bateau de plongée où il y avait la maquilleuse la coiffeuse et les costumes et tout ça parce qu'il fallait des costumes de rechange parce que quand les comédiens se tâchent ou se mouillent et tout ça selon les scènes il fallait des costumes de rechange et on pouvait pas revenir sur la côte à chaque fois donc on avait tout en mer avec nous on mangeait en mer on prenait des cachets le matin pour pas être malade et donc on avait tout sur un gros bateau de plongée on avait la petite barque où il y avait le pilote le caméraman l'assistant caméra et les quatre comédiens donc il a fallu prévoir un système pour que les comédiens soient assis soit dans le champ pour que la caméra puisse les filmer mais c'est une caméra avec un énorme écran donc du coup fallait qu'ils puissent tourner mais que ça paraisse souple et et on avait le bateau son qui avait des grosses plaques comme ça pour capter le son des comédiens et en fait les trois bateaux devaient se suivre en permanence puis faire demi-tour puis se suivent en permanence parce qu'on pouvait filmer que d'un côté on pouvait pas filmer les côtes donc ça c'est quatre jours de travail en mer ça coûte énormément d'argent et puis ensuite quand on tourne on a tourné en france puis on est parti avec une partie de l'équipe en algérie un jour et demi où on a enregistré principalement des sons c'est à dire pendant une demi-journée on a fait que des sons comme on avait tourné à marseille il fallait qu'on réintègre les images dans un cadre algérien et donc on a tourné des images dans la rue des images de marché des toutes premières images quand il allume la caméra c'est dans un dans un marché en algérie dans une petite échoppe et tout on a des images d'orand on a couru pendant une journée pour filmer le plus d'image possible et on a fait une demi-journée avec que des sons les sons de la rue des sons de l'extérieur des sons intérieurs de sont enregistrés depuis un appartement enregistré depuis depuis la côte depuis presque un bateau pour pouvoir réintégrer toutes les images qu'on avait filmé dans un dans un environnement algérien parce que ça n'a absolument rien à voir les sons très très important et ensuite en post-production quand on a monté les images donc c'est que des petits bouts de plan séquence mais en fait il y en a plein qui sont trichés c'est à dire qu'il y a plein de moments où je fais sauter la caméra pour pouvoir accélérer certaines scènes que je trouvais un peu longues par exemple quand il filme sa copine qui enlève le voile qui est un geste très symbolique parce que une femme enlève son voile que devant son mari donc ça veut dire que lui elle sait qu'il va prendre la mer elle fait la gueule parce qu'elle parce qu'il s'en va et elle sait pas s'il va revenir mais en tout cas elle enlève le voile en disant je t'attendrai en fait j'ai envie d'être ta femme je t'attendrai quoi qu'il arrive et donc et ça cette scène là par exemple il ya deux petites sautes à l'intérieur que vous voyez peut-être pas parce que vous pensez que c'est un caméscope et que c'est abîmé mais ces sautes elles sont très calculées et derrière il a fallu abîmer l'image et en fait il a fallu abîmer l'image différemment selon les scènes c'est à dire que au début l'image je voulais que ce soit la toute première scène quand il prend le caméscope et qui sort dans la rue on est ébloui on est en fait je voulais faire rentrer le spectateur dans le système on va filmer avec un petit caméscope et donc du coup hop la lumière le son le machin tout ça c'est retravaillé et parce que pareil ça a été filmé avec une grosse caméra hd et avec un super système de son mais on a vraiment abîmé et à la fin du film le son est abîmé et l'image est abîmé parce que la caméra est passée sous l'eau parce qu'il y a eu l'orage et tout ça et je voulais qu'on n'entende plus les dialogues en fait il y avait des dialogues à la fin où ils discutaient ils disaient t'inquiète on va arriver ton frère est pas mort pour rien on va arriver au bout on va arriver en espagne en fait les dialogues avaient plus beaucoup de valeur parce qu'on avait vraiment vécu ça avec eux et ce que je trouve intéressant c'est qu'on sort du film comme on a coupé le son et qu'on a juste cette espèce de on sort du film avec de l'émotion et pas et pas avec de la narration pas avec des mots quoi pas en essayant de comprendre des choses on est juste avec eux et tout ça c'est du boulot de post-production et c'est énormément de travail quoi c'est juste sur le son on a trois semaines de travail pour savoir comment l'abîmer tout ça alors que c'est un court métrage normalement on passe pas autant de temps à retravailler les images et le son donc voilà et donc sur ces 85 000 euros le gros du budget c'est les salaires bien sûr c'est les salaires de l'équipe parce que pour un court métrage de ce type là on est 20 ou 25 quand même et puis et puis beaucoup de travail technique d'accord vous avez des questions ou quoi oui je pensais que le court métrage il avait un côté très spontané et ça devient très réaliste et je me demandais comment on fait un film des scènes aussi spontanées alors que là elles sont fictives alors en fait il ya il ya un texte qui est très écrit et parce que justement comme il fallait allumer la caméra et éteindre la caméra il fallait tous ces petits moments soient très précis il n'allume pas sa caméra pour rien il est un pas pour rien donc tout ça c'est très écrit mais en fait à l'intérieur de ça les comédiens bien il y en a qui sont algériens là qui sont marocains à action mais là bas il y en a un qui était pareil par exemple née à oran et donc ils connaissent très bien et donc il fallait les laisser aussi un petit peu improviser et surtout pour que ça paraît spontané il fallait qu'ils s'entendent bien et donc du coup on est arrivé deux jours avant à marseille et les cinq comédiens je les ai logés dans la même maison et j'ai dit aux producteurs laisse les dans la maison quoi alors on leur donne des trucs à boire à manger et on les laisse dans la maison et je leur dis de temps en temps je passais les voir en disant ouais est ce que vous bossez vos textes mais en fait je m'en foutais qu'ils bossent leurs textes je voulais juste qu'ils deviennent potes et donc pendant deux jours ils ont fait la fête non stop et ils étaient ils sont devenus mais hyper potes en deux jours quoi alors que j'avais casté j'avais vu je sais pas une cinquantaine de comédiens et sur les cinquante j'ai choisi ces cinq là et du coup en deux jours ils sont devenus hyper potes et donc quand ils sont arrivés le premier jour de tournage ils arrêtaient pas de se faire des blagues entre eux de se taper dans le dos ils étaient là avec leur téléphone en train d'écouter de la musique et tout et donc c'était les personnages et le plus difficile c'est de au cinéma c'est quand quand tu vas chercher des comédiens à droite à gauche et tu essaies d'en faire un mari une femme ou deux frères ou des amis des amis je pense que c'est encore plus difficile parce que mari et femme c'est des relations assez finalement connues alors que des amis il y a mille façons d'être amis il y a mille façons d'être 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 frères et sœurs aussi les frères et sœurs il y a une complicité qui naît depuis l'enfance qui est hyper dure à recréer et là moi ces cinq personnages là on imagine qu'ils sont ensemble depuis l'enfance et c'est cette relation là depuis l'enfance la seule façon de la crée c'est d'en faire des vrais potes quoi et donc voilà c'est pour ça qu'il y a plein de moments qui paraissent spontanés c'est parce qu'en fait entre eux ils se faisaient des blagues et puis sur le plateau souvent par exemple la scène où ils brûlent leurs papiers où ils se font des blagues entre eux je mettais de la musique ou alors je les faisais danser un peu avant quoi c'est à dire qu'on mettait de la musique j'allais danser avec eux et puis après je lançais l'action une fois qu'ils étaient chauds et que du coup ça parlait vite et tout ça parce que sinon si on dit action et qu'ils commencent à dire leur dialogue c'est avant d'arriver à un truc un peu dynamique c'est impossible ça va prendre trois heures et dans un court-métrage on n'a pas le temps faut tourner vite et donc voilà souvent on faisait la fête quand il s'était la fête et sur le bateau sur le bateau c'était plus difficile parce que comme j'étais sur sur ce bateau de plongée qui était un peu loin je faisais tour toki walkie et du coup c'était plus difficile de les diriger mais en même temps en même temps le caméraman enfin il y avait un lien avec le caméraman qui était assez chouette vraiment envie de filmer des potes sur le bateau mais à distance depuis le toki walkie je leur disais allez les gars faites la fête sur le bateau donc moi c'est j'ai rôlé et je veux savoir pourquoi vous choisissez en fait j'ai fait un documentaire sur ma famille et et principalement sur mon père qui est venu d'algérie dans les années 60 et quand j'ai quand j'ai discuté avec lui j'ai filmé j'ai interviewé pendant longtemps et quand j'ai discuté avec lui j'ai mais tu qu'est ce que tu as comme souvenirs d'algérie parce qu'il est venu il avait 17 ans pour travailler il a travaillé dans les mines à saint etienne puis après il est dans les mines de charbon puis après il a travaillé longtemps à chez aluminium dans la métallurgie chez pécinet et bref il a il a je dis mais qu'est ce que de quoi tu te souviens en fait de ton enfance quels sont les plus grands souvenirs que tu as de l'algérie parce que lui il a connu la guerre en fait il a vraiment connu la guerre d'algérie et il était enfant il a perdu une partie de sa famille pendant la guerre il a fui les combats et donc il a été en prison en algérie pendant trois ans pendant la guerre entre entre 14 c'est 14 et c'est 17 ans donc c'était beaucoup de souvenirs douloureux et en fait il il voulait pas du tout me parler de la guerre il parlait que des souvenirs heureux je me souviens quand je gardais les chèvres avec mon frère ou je me souviens quand avec ma soeur on allait cuire la galette ou je me souviens et il me racontait que des choses des souvenirs heureux il voulait pas du tout parler de la guerre et tout ça et en fait je me suis dit c'est je me suis posé la question de tous ces immigrés qui viennent en france qu'est ce qu'ils gagnent